et what's up youtube c'est la rpc donc aujourd'hui il fait beau il fait chaud c'est dimanche on va faire la drd pro donc quand je dis on va faire on va la démonter on va la nettoyer on va démonter les carénages on va démonter sûrement le moteur et je sais pas on va faire au fil comme ça vient en fait donc je suis en présence de zobie il ya geoffrey et on attend titou qui a l'apéro qui va arriver donc on va envoyer l'intro et voilà on a décidé de faire une petite vidéo on va dire mécanique un peu pour les nuls quoi on n'est pas très fort en mécanique non plus mais on est aux bases donc voilà vous connaissez le programme on envoie l'intro envoie l'intro zobie ça me fait plaisir ok tu es prêt qu'est ce que tu veux que j'envoie l'intro cette bande de potes formative rpc 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune le drive-stay quoi t'es un truc de fou mec bonjour jean frère bonjour béquille ouais donc la béquille c'est une table la béquille surtout c'est de pas casser le carré neige tiens tiens la caméra on va mettre la béquille donc pour récapituler je ferai c'est d'acheter une petite drd pro la moto que je voulais bien évidemment elle est parfaite cette blé qu'il faut juste que je raccourcisse un clé qui ça tente de fou quand même écoute le bois il craque de fou bref drd pro actuellement d'origine actuellement d'origine avec un polio basse donc bien évidemment elle va pas rester comme ça pour l'instant on vous en dit pas plus sur le moteur mais on va quand même chacun sur nos motos un moulin qui crache pour au final se faire des maxi pour se faire des maxi balade et donc là au programme comme j'ai dit en intro on va démonter tout ce qui est carénage garde-boue tout ça on va essayer du coup aussi de tomber le moteur parce que le but c'est que ça ça reste pas ça pourquoi on tombe pas le moteur on tombe tout maintenant on fait tout on fait tout il faut aussi dégriper dégriper l'étrier avant les pistons d'étrier avant sans matériel sans matériel effectivement si j'ai du liquide de fin donc bah écoute écoutez j'ai parti coup première étape démontage des ouïs avant clé à laine clé plate de 8 à bain c'est une moto d'occasion ici vous pouvez voir la fissure donc là il est juste comme ça en boîte et tire-le tire-le non faut pas le tirer il y a une vis dessous elle est violette la vis en plus gros la vis elle est violette dessous ah ouais je la poil je pense qu'on a enlevé la celle avant non mais la seule cette ça c'est discute non à l'alcalité 10 a eu saues aux ordres voilà on n'est pas décès pas la gare lev cadné rendait le bain et de pizzer La nouvelle, il est pété. La nouvelle, nous avons un carénage cassé. Fissuré bien ici, là. Propre en plus. En fait, le but, moi, ce que je trouvais stylé, sur l'autre carénage, il est là, tu vois. Geoffrey, il va rester dans une moto simple. Tu vois, il ne veut pas qu'il déco, il ne veut pas de truc bling bling, monsieur Geoffrey. C'est pédé, là, de la bike life, là. Comme je veux faire moi, quoi. Et ça fait chier, parce qu'on a du coup un carénage qui a pété. On voulait garder cette base. Du coup, on va être obligés d'en changer un à deux. Et moi, ce que je trouvais stylé, c'était d'avoir cette petite partie noire, ici. Et de garder l'aspect blanc, ici, là. Et peut-être que la partie noire n'est pas forcément cassée. Non, non, à mon avis, le carénage, tu l'achètes. Moi, je ne suis pas sûr, quand tu l'achètes. Mais oui, mais ça, tu peux le retirer. Non, mais tu repars sur du neuf, là. Enlevage du réservoir. C'est quoi, ça ? C'est la dépression. D'accord. Probablement pas la dépression. Ça, c'est une bonne durée, ça, là, non. Attention, réservoir. C'est un système de dépression, non pas un robinet. C'est-à-dire que ça marche qu'en aspirant. Exactement. Réservoir de derbinder AD Pro, il y a de l'essence dedans. C'est cool, ça. Le problème, c'est que le faisceau, ça va être de débrancher et de rebrancher au bon endroit. Ça, c'est problématique. Là, on va démonter la trappe à batterie, maintenant. Mais c'est un tournevis ! Tu fais quoi, j'autre, la plaque phare, là ? Oui, oui, j'essaie, mais... Bonhomme, bonhomme, bonhomme. Bonhomme, bonhomme. Bonhomme, bonhomme. Ça, c'est une monocoque en fibre, fait par notre ami Pedro, c'est Geoffrey qui l'a remarqué, je n'avais pas remarqué. Tu dis Pedro ? Xtreme Concept. Donc, c'est un mec qui avait fait un passage sur le run et qui avait fait beaucoup de coques en fibre, Kevlar, tout ça, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est intéressant, parce que vraiment, ça ne pèse vraiment rien. Et ça coûte... C'est plus fabriqué, du coup, et ça coûte une putain de blinde. C'est le but. Ça coûte une putain de blinde. Et... Bon. Je ne sais pas si on va bien le voir à la cam, mais elle a craquelé quand même. Elle a craquelé un peu partout. Après, ça va aller. Il n'y a pas de fixation. Enfin, les trous de fixation sont en bon état. Ça, on va juste l'amener à un carrossier. Et... Et on va le remplir. Parce que franchement, ça, c'est... Ça, c'est cool sur la montée. Bon, du coup, après une heure, ils ont réussi à démonter tout. Une heure, t'abuses quand même. Non, non, non. Là, regarde, là, tu le vois ici, là. En fait, l'écrouille tourne... Le plastique est éclaté, en fait. Donc, t'as plus de... C'est le bazar. Donc, il fallait qu'on réussisse à attraper avec une pince le 1 mm d'épaisseur qui sortait de l'écrou. Donc, plaque phare presque démontée. Phare démontée. Tiens bien le phare, hein. Bon, c'était tout oxydé à l'intérieur. On a galéré, on était de faire... On a obligé de... Ah, ta mire. On a été obligé de le faire à 2. Avantage. C'est que, du coup, pour le clignotant de droite, on a des cosses femelles. Et pour le clignotant de gauche, on a des... C'est l'inverse. Mais non ! Je suis sûr, c'est l'inverse. Mais non, tu m'en brûle, maintenant. Cosse femelle, c'est droite ou gauche ? Gauche. Voilà. T'as dit droite, connard. T'as dit droite. Je suis tourné à lui, c'est pour ça. Bon, vous avez compris. Donc, cosse femelle, gauche. Cosse mâle... Cosse mâle... J'arrive plus là. Cosse mâle, droit. Je trouve que ça a fait tomber. Démontage du garde-boue. Démontage du garde-boue en avance. On ne filme pas tout parce que sinon, la vidéo, elle dit... Ouais. Et puis, si t'es débile et que c'est pas démonter un garde-boue aussi, tu peux rentrer chez toi. Ouais, ouais. Alors, du coup, je disais que le pneu, il était vachement craqué. Regardez bien. Si on regarde bien, le pneu n'est pas très, très beau. On est d'accord, hein ? Il est mort dans le... Alors, j'en avais où il était fabriqué. Tu... Tu veux nous lire un peu d'où il vient, tout ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est marqué, là. On est d'une Slovénie. C'est un Saïva. C'est-à-dire, ça va. Ça va, ça va. Ça y va alors, ça y va. Et il a été fabriqué 22ème semaine de l'année 2014. Voilà. Donc ça, c'est pour... C'est un des pneus les plus rentables de l'histoire. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas l'année de fabrication et tout. Généralement, c'est marqué de partout. Alors, les deux premiers chiffres, c'est les semaines. Et les deux derniers, c'est l'année. Donc là, c'est 22ème semaine de l'année 2014. Parce que là, on dirait pas. Regarde, là, tu... Là, on est sur... Il y a une belle réunion au milieu aussi. Il y a une Slovénie. Voilà, là, on met une Slovénie, quoi. Après, les pneus, ça va. C'est vraiment les trucs d'entrée de gamme, quoi. Là, on va lui foutre du PMT ou du City Reap 2, là, tu vois. Bon, on fait pas appel à Superbike. Ah ! On va faire appel à moi ? Comment on veut se piquer ? Il y a un nouveau sponsor. Donc, tout le petit plastique et tout, ça dégage. Et je remercie Superbike Lavalette, à côté de l'avenue 83, en face de... En face de Kawasaki. C'est ça. Le tour industriel, les espalins, pour les sudistes. On est 83. Plein de pièces détachées. Poste de pilotage, sélecteur, obstinateur du... Enfin, tout le blabla d'aujourd'hui, quoi. Les petites bidouilles, quoi. Tout ce que t'as le droit de vendre stylé, mais homologué. Vous pouvez aller le voir sur place, au magasin. Et c'est moi, je travaille là-bas, en fait. C'est commandable aussi, donc... Let's go, les gars. Franchement foncé, parce que franchement, rien de... Commandez quand ? Ouf, je l'ai commandé dès qu'on... Lundi ou mardi ? Mardi, parce que lundi on est fermé. Mardi, je l'ai reçu le jeudi. Joffrey, je l'ai fait sponsoriser par mon magasin Superbike. Ça me fait vraiment plaisir, du coup, que ma patronne, elle joue le jeu à moi. Et je la remercie, et Joffrey la remercie aussi. Superbike Lavalette, qu'est-ce que c'est ? C'est un magasin de vente pièces détachées 2 roues et vente véhicules. On fait aussi de l'entretien, de la réparation. Donc, on va avoir du 50 au maxi-scooter jusqu'aux 3 roues. On va avoir du 50, 4 temps, mais également du 2 temps. On voit de la reju en neuf. On voit même des 300 de temps en reju en neuf. C'est plus simple, je vous mets une petite vidéo à l'écran de mon magasin. Ce sera plus simple. Musique Ça se trouve à Lavalette. Et donc, on a décidé, avec mon travail, de sponsoriser les 3 motos. Joffrey, Mika et moi. Là, en l'occurrence, on travaille sur la DRD Pro. Donc, je te laisse déballer. Joffrey, c'est des petits cadeaux que j'ai fait à jour. Alors, si je ne vous trompe pas, c'est les gardes au goût des motos des anciennes HM. Et des motos vente, maintenant. Alors, moi, personnellement, je ne le trouve pas beau. Mais Joffrey, il adore. C'est vrai que quand il est monté sur la moto, il est beau. Mais par contre, quand tu l'as comme ça... Il y en a un qui le reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Je pense qu'il regarde la vidéo. C'est vrai qu'il a un peu copié. Je lui ai dit, tu veux quoi comme garde-boue ? Il m'a dit, je veux celui-là. Et il m'a envoyé la moto. Donc, le garde-boue, comme ça, il ressemble strictement à rien. Il n'y a vraiment rien. Mais par contre, quand il est zépo sur la moto, en fait, tu as la plaque phare, tu vois ? Pour les zépo, il faut percer. Ça n'a pas de perceuse. Quand tu viens le poser comme ça sur la moto, si tu veux. Non, c'est vrai que ça fait énerver quand il est posé. Ça fait énerver, c'est vrai. Mais alors, à poser mon gars, tu retiens ce que tu as dit du coup ? Non, tu as vu ça verser ? Comment on va nous verser ? Ensuite, plaque phare. Ça, c'est moi qui ai conseillé Geoffrey. Elle avait été présentée au salon de Milan l'année dernière. Plaque phare KTM EXC. Avec les fixations. Donc, c'est la plaque phare. Elle est magnifique. Enfin, je ne le démonte. Après, le système LED, moi, je ne suis pas fan. Mais quand c'est éclairé, c'est beau. Et là, sur AliExpress, tu peux même trouver les LED RGB. Parce que je veux mettre moi sur ma moto en moi. Parce que je me suis pris exactement la même plaque phare pour moi en moi. De coloris. Donc, j'enlève juste là pour vous montrer, tu vois. Non, franchement. Elle démonte. Elle démonte. Elle démonte. Plaque phare KTM EXC. J'en ai en dispo en plus à Superbike. Tout ce qui garde goût. Comme il a dit Geoffrey. Sélecteur, guidon, machin. Toutes pièces 50. C'est commandable. Donc, n'hésitez pas à passer. Encore merci à Superbike Geoffrey. Ouais. Merci Superb. Team Superbike. Team Superbike avec la valette. Le caoutchouc, il n'a pas l'air moisi. C'est de la bonne cabre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Présentation. Elle pilote. Elle Titu Diablo. Pour le moment, il a pris des kilos. Je te regarde si tu vas en chier quand même. Titu pour les nouveaux. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux par rapport à la première vidéo qu'on a fait sur la DRD Pro. On fait une série avec Titu en piste. Moto Groupe Tube. Je vous invite à aller regarder. Vous avez le lien en description. Non mais attends, on reprend fin mail. Oui, je sais. Je sais. Pour ceux qui veulent ce que ça intéresse, le Groupe Tube. Il est bon en plus. Il n'est pas mauvais. Il a fini quatrième à sa première course. Nous avons eu des éloges de la part de Greg. Toute l'ennemi, ça me travaille. Toute l'ennemi, j'ai le dernier virage dans la tête et ça me travaille. Dernier virage pour ceux qui ont la flemme d'aller voir la vidéo. Je vous le remets maintenant. Ta mission aujourd'hui, si tu l'acceptes, nous dégripper et nous réparer cet étrier. Je t'ai amené du 2 de 4 pour que tu repurgent derrière aussi. Ça, c'est ta mission. T'as amené du 2 de 4, c'est une fausse. Quand on arrive à toucher à des pistons, on s'en est une autre. Ça, c'est pas mon problème, c'est le tien maintenant. C'est ton étrier, c'était gentil. Ça, c'est ton étrier. Allez, bonne chance. C'est le passage de groupe à Roussa. Il est dans la cam. Tournevis Yonel. Il débute, hein, Yonel. Là, là, là. Et c'est ça. Allez, c'est parti. Arrête, arrête. Les montages de la superbe ligne Léo Vance. Pour avoir accès à cette vis qui est juste ici. C'est trop bien, je crois que je vais acheter la GoPro Max. Ça passe mes couilles, je sais pas quoi, là. Putain, ça a investi, là. Ça a investi, là. Le petit tout de diablo, ça a investi, là. Merci, Fab. Et puis, je te casse la gueule. Et donc, tous les trois, vous allez aller pêcher avec vos... Ouais. En vrai, on a bien avancé. Par contre, on a abandonné l'idée de l'étrier. Parce que du coup... Il a quoi l'étrier ? Ah, les pistons, ils sont grippés. Ils sont grippés dedans. Donc, soit il faut... Il y a personne qui a l'étrier avant le 3D Pro. Voilà. On cherche un étrier de DRD Pro. Ils ont les fonds. Ils vont changer l'étrier, c'est bon. Il a les fonds, c'est sa moto ce moment. Donc, mine de rien, voilà. La moto, là, on est là. Là, on va tomber le bloc. On a tombé la boucle arrière. En fait, toute la partie arrière, on a tombé. Là, on va tomber le moteur pour... Bah, du coup... Non, la moto, là, démonte en pièces. Oui, oui, mais c'est pareil. D'abord, là, on tombe le moteur. Là, on tombe le moteur. Parce que, du coup, objectif, on va tout sabler. Tout ce qui est là, ça va être sablé. La boucle arrière, ça va être peint. La monocoque va être peinte. Le réservoir est nettoyé. Ça, c'est un gros trou, la monocoque. Il a bougé le truc, c'était pas ça. Là, ça va. C'est le démontage. Avant de rétro, avec levier d'embrayage et starter à câble, les gars. 25 balles. Mon maillet est trop neuf. Démontage de la franche. D'autre côté, d'autre côté. Parce qu'on n'a pas le... Titou, il a de la technique. Bah, ça y est, on est bleu. Là, vous avez pas de faire ici, là ? Si, si, c'est... Ah, gros, tu nous as pris pour qui, gros ? Là, il faut lever le châssis. Toute, c'est pas quelque chose de force. C'est comme ça. Plus sûr ! Il ne faut pas reproduire la main. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Là, celui-là, celui-là, celui-là. Il ne faut pas tout refaire. Non, ça, il ne faut pas faire. Normalement, quand ça sort de nous, c'est pas forcément reproduit. Non, on s'en bat les couilles. Aïe. C'est bon. Il s'est mis un putain de coup sur les doigts, là. C'est bon, c'est bon, c'est descendu. C'est un warrior. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça a la même que ça, mais en BTR. Faire wheel. Faire wheel. Wheeling, wheeling. C'est la fameuse... Ok, enfin. C'est parti ! Disposent le shop, bien évidemment. En fait, le plus dur là-dedans, ça va être quand tu débranches tout ça, de tout rebrancher au bon endroit, tu vois, de rien, perdre rien. Faut pas faire comme on est en train de faire. Ouais, voilà, c'est exactement ça, malheureusement. Donc là, on est déconnecté. Là, 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 et là. Ouais, toi, à 9, toi, à 9, ça me rend vraiment. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok. Écoute, il y a vraiment un souci, là. Ça fait une heure, il fait ça, au cas de moi. Ça fait une heure, il s'amuse à faire ça. On fait la petite nouveauté sur le shop. On j'aime un peu. Wow. Regardez. Wow. Sticker sur PC holographique. Wow. Je sais pas si on voit bien. Oui, si on voit que ça brille, on voit que ça brille. Il vaut combien ? Bah, il est pris. Il faut aller sur le shop RPC direct. Quatre mille. Non, pas quatre mille. Quatre euros. Donc, nouveauté. Sticker sur PC holographique. La France. Et pour plus de 20 euros de commande, vous avez gratuit dans la commande. C'est moi qui offre, c'est moi qui offre. C'est moi qui offre, c'est moi. Vous avez les stickers RPC YouTube. Wow. Pour toute commande de plus de 20 euros. A savoir que du coup, un tee shirt RPC ça vaut 20 euros. Donc, si tu achètes un tee shirt RPC 20 euros, tu as ça gratuit dans la commande. Et il y a toujours d'autres stickers en plus. Gratuit ? Oui. Donc, vous avez les t-shirts RPC. Comme ça. C'est la nouveauté avec le logo dans le dos. Moi, je n'ai pas le logo dans le dos, mais il y est dans la vidéo. Il y a toutes les couleurs. En vrai, il y a toutes les couleurs sur le shop. J'ai envie de te dire toutes les couleurs. Vert. Or. Rose. Bleu. France. Le tee shirt blanc. Le tee shirt comme ça. Le tee shirt noir. Jaune fluo. Le tee shirt blanc avec l'écriture noire. Je l'ai dit. Bon, bref. Voilà. Vous avez le lien en description. Vous avez aussi le suite. J'en ai un. J'ai mon suite là. Je ne sais pas qui c'est. J'ai mon suite. Regarde, tu vois. Ça, c'est le suite ça. Le suite RPC. Et bien évidemment, vous avez les caches allumages. Elle est trop pleine. Enfin, vous avez tout. Le lien est en description. N'hésitez pas à passer la commande. Ça soutient énormément les projets. Et après, si on a plein de commandes, on pourra faire de cette machine un monstre. Comme ça. C'est bien de démonter des motos. On s'abuse bien. On s'abuse bien. Mais là, par contre, mon gars, au remontage, tout ça, mon gars, je pense le plus simple, c'est qu'on va le brûler, on va le vendre au cul, mon gars. On cherche un expert. Non, non, démonte pas tout. Démonte pas tout. Non, mais là, là, je suis obligé, là. Démonte ça, démonte ça, démonte ça. Franchement, là, c'est déconnu. J'étais à deux jours, le coup, c'est d'autour. Ah, démonter, c'est toujours facile. Mais alors, à remonter, mon pote, là, ça va être quelque chose, je pense. Là, on a quand même le klaxon. Vas-y, klaxon. T'as l'essentiel. Voilà, ça, c'est l'essentiel. Hop là. Et la roue arrière d'enlever. On va encore sceller les mains ou je peux même laver ? Ah bon. Très bon état. Très bon état. Un coup de graisse, ça repart. 10 balles. Dispo pour un clip de rap ou quelque chose comme ça, ça ira très bien. Bon, en vrai, donc on a quand même bien avancé, puisqu'on filme pas tout, sinon, comme j'ai dit, la vidéo, elle ferait 6 heures. Et ça me casserait les couilles, parce que déjà le montage, il va me casser les couilles. On est un peu bloqués. On est bloqués parce qu'on n'a pas la clé pour dévisser cet axe-là. En fait, on a la douille, mais elle ne rentre pas, en fait. Donc, on n'a pas la douille, en fait. Bonne explication. Là, mon petit, on est avancé. Là, je te garantis qu'il se passe quelque chose. Bon, les refs. Là, Titou, il a dû faire un aller-retour chez lui parce que, du coup, on n'arrive pas à passer l'écrou là-dedans. Notre écrou, il est beaucoup trop gros pour le mettre là-dedans. Donc, je crois qu'il arrive en plus. Le voilà ! Donc, il ne nous reste plus qu'à tomber le moteur pour qu'on tombe le bras oscillant et l'amortisseur. Et on a très, très bien avancé. En vrai, ça fait... Il y a du travail quand même. Quand tu achètes un truc d'Occase, tes mains les mains, c'est... Si tu achètes une moto que tu vas rouler d'entrée de jeu direct avec, c'est une catastrophe, franchement. Là, on s'est rendu compte. De toute façon, on montrera toutes les pièces qu'on a démonté après. Il y a tout qui est visuel, il y a tout qui est morceux. Allez ! On prend l'outil Atitou. On démonte ça et on vous reprend quand la moto, elle est... En miettes ! On a démonté la moto ! C'est parti ! Et ça, c'est parti ! Oh ! C'est parti ! Il partait le truc ! Il partait le truc ! Le truc ! Il partait le truc ! Le truc ! Le truc ! Bon, les reufs, après... Fou ! Il y avait eu 3h, 4h de mécanique. Il perd le doigt ! On a démonté la moto ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501